Salut tout le monde et bienvenue dans ce compte rendu achat qui regroupe le mois de décembre et janvier donc ce qui a inclus les cadeaux de noël et on va commencer tout de suite sans plus tarder par ces trois petits comics The Walking Dead qui sont en fait la fin de la série comme vous pouvez le voir il y a l'épilogue et que dire sur cette série de bouquins formidables enfin cette bande dessinée quand je dis bouquins c'est les comics qui sont quand même pour moi bien au dessus de la série télévisée on continue avec The Evil Dead sur PS1 donc c'est le seul jeu PS1 que j'ai acheté ces deux derniers mois et que dire sur ce jeu à part qu'il est en super bêta super complet et que c'est une sorte de Resident Evil live quand je dis Resident Evil c'est avec les anciennes langues de caméra c'est type survival raw où on cherchait mes missions où on voit rien dans la salle c'est vraiment très très sympa on passe maintenant à la xbox avec ce premier star wars battlefront une petite dédicace à Senyuki qui recherchait pendant un temps pour jouer avec ses copains il l'avait mais il recherchait pour ses copains etc salut à toi et donc que dire sur ce jeu à part que c'est encore une belle claque encore aujourd'hui et c'est super plaisant de pouvoir reparcourir ces champs de bataille des films de star wars un peu à la battlefield pour continuer dans le thème de la xbox on va passer à bulli qui en fait une réédition de la version 360 dans un boîtier xbox one mais c'est bien marqué xbox 360 et xbox one sur le boîtier et ça fait toujours plaisir de retrouver ce jeu où on incarne un lycéen dans un bahu qui incarne tous les clichés existants des écoles américaines la pom-pom girl un peu salope les blousons noirs les les faillots un peu geek et mal habillés c'est toujours rigolo on continue avec un thème un cadeau de mon ami kevin le renais alors c'est un jeu que je ne connais pas du tout oh il m'a même écrit une petite tête mais j'en ai rien à foutre bon sinon le jeu on le découvrira ensemble en ligne comme on se l'a été dit et ce serait cool allez bonne continuation mon ami et si tu regardes cette vidéo reste jusqu'au bout alors pour terminer avec les jeux xbox je me suis procuré les dead racing 1 et 2 en remaster or c'est des imports américains et c'est toujours un plaisir de reparcourir les magasins avec frank west ou avec l'autre je ne sais même plus comment il s'appelle mais enfin le dead racing 2 c'est vraiment pour son mode coopératif que j'ai acheté parce que sinon il n'y avait pas énormément de différences mis à part qu'on puisse crafter ses armes et en ligne ça doit être vraiment bien amusant avant de continuer avec les jeux vidéo je voulais vous montrer batman le jeu de société que je me suis offert sur un bien d'achat internet alors il n'est pas complet il manque un petit rocher décoratif bon ça ne sert à rien mais on peut toujours le refaire et la figurine du pingouin et ça c'est pareil je pourrais toujours essayer de la bricoler ou la retrouver sur internet benji alors après les jeux vidéo après les bornes arcade et après les figurines tu t'attaques aux jeux de société maintenant et puis la prochaine fois ça sera quoi la dernière étape le flipper c'est vrai je peux non on passe maintenant à la nintendo avec advence wars qu'est ce que ça fait plaisir de retrouver ce jeu en ultra complète bon il ya une paire de petits pets mais sur la boîte mais c'est pas grave je suis vraiment super heureux de la voir et pour ceux qui ne connaissent pas il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour mais vraiment très très bien ficelé et en plus avec un mode multijoueur on pouvait jouer à quatre sur la même console en fait on faisait chacun notre tour on se passait la console et ça donnait des parties vraiment mouvementé dans le bus ce qui était un peu chiant c'était des fois que les tours prenaient un peu longtemps on s'impatient sur la tête et surtout quand on était le quatrième il fallait attendre les trois devant qui finissent en retour ça je me souviens c'est un souvenir un peu chiant enfin bref c'est un putain de bon jeu stratégique sinon je me suis acheté le tit of méga compète sur gmail advance or c'est un party game plutôt classique assez bien foutu quand même donc on reconnaît bien l'univers des tit of se se bien barrer ce qu'il ya c'est que c'est un peu répétitif par moment on continue sur nintendo switch avec le jeu the coma qui est une sorte de survival horror en 2d vraiment bien ficelé parce que même si des graphistes sont des dessins et que ça se passe en 2d et ben il y a quand même une ambiance notamment grâce au son qui me fiche un peu la trouille mes beaux-parents m'ayant offert une carte micromania pour noël je me suis offert avec le hell and war qui est un jeu gta like je ne connais pas plus que ça je n'y ai jamais joué alors je sais que ça se passe dans l'univers gangster des années 50 et ça sera à découvrir et avec cette même carte micromania je me suis offert le wargoo qui en plus d'être ultra complet il ya une notice une carte et même des autocollants c'est un putain de jeu qui reprend l'esprit spirituel de l'advance war c'est un jeu encore de stratégie au tour par tour mais vraiment avec les graphismes à l'advance war et c'est vraiment top comme cadeau de ma copine pour noël j'ai eu rétro city rompal gtx qui a été livré avec une paire de petits pins alors c'est un jeu que je conserverai sous blister puisque j'ai passé des heures incalculables et je l'ai fini d'ailleurs presque à 100% sur la nintendo switch en des matériels et comme c'est un jeu qui me plaisait vraiment beaucoup ma copine me l'a dégoté en version physique ça fait super plaisir merci encore elle et comme on était au mois de janvier et que c'était un peu les soldes j'en ai profité pour me prendre le pokémon let's go evoli sur switch à 20 euros alors ça c'est vraiment ça fait vraiment plaisir or pokémon let's go evoli vous connaissez où on a suffisamment parlé c'est un remake du premier du rouge du bleu et du jaune surtout du jaune finalement parce que le fait d'avoir le pokémon qui nous suit tout le temps va être comme dans le jaune et c'est ultra plaisant de l'avoir probable et le petit dernier achat du mois de janvier le wolverstein 2 qui était en solde en même temps que le pokémon evoli or c'est un jeu que je ne connais pas du tout je connaissais retourne tout castel wolverstein qui remonte un peu moi j'ai joué sur pc avec mon frangin on était dans un château qu'il fallait s'évader qu'il y avait des zombies et tout le bordel ça c'était cool et donc celui là sera à découvrir il me semble que j'ai oublié quelque chose les cadeaux de ma poule j'en reviens pardon mais ma switch me revoilà avec la petite switch like bon c'est bon j'ai compris c'est moi qui m'ai présenté la suite le micro merci donc voilà alors là j'ai eu effectivement pour mon anniversaire la petite switch qui est toute bleue à ma couleur préférée elle est vraiment pas mal assez petite elle se range bien et comme vous pouvez voir c'est vraiment à une croix directionnelle donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal et je suis très contente merci mon chéri donc ensuite laissez moi présenter le jeu tetris alors je lui pour l'anniversaire en même temps que la switch donc c'est triste c'est bien parce que c'est un petit jeu où il ya des batailles de tetris vous connaissez tous tetris mais là on joue contre 99 personnes ça fait partie des modes en ligne et c'est vraiment pas mal et j'adore ce jeu parce que voilà j'ai une certaine aisance dessus et ça me permet de me confronter à d'autres personnes des fois très très forte ensuite j'ai eu le jeu ring fit offert par benji avec la switch également un petit peu avant d'avoir la switch light d'ailleurs bon je ne peux pas y jouer sur la suite là puisque c'est un jeu où il faut utiliser la télé mais c'est vraiment pas mal de vous faire une petite démonstration c'est un jeu de sport où on s'amuse regardez vous avez un anneau et vous faites des exercices pour muscler vos bras 1 2 3 4 5 6 7 8 battant benji mais tu te fiches de moi si tu m'as acheté ça ça veut dire que tu me trouves grosse ensuite donc je vais terminer par le jeu que j'ai eu à noël par benji toujours il est quand même tellement gentil le petit benji a donc du coup c'est le jeu olympique mario et sonic donc ça c'est pas mal puisque c'est des petits jeux alors j'ai pas fait le mode aventure j'ai fait des petites épreuves sportives donc il ya de l'athlétisme il ya du football il ya du rugby de l'escalade et c'est vraiment assez ludique avec mario sony sonic et tous les personnages qu'on connaît tous tokyo 2020 donc c'est les prochains jeux les prochains les prochains jeux olympiques et pardon et c'est vraiment pas mal comme petit jeu de détente je ne jouerai pas avec tous les jours mais c'est que voilà c'est vraiment bien il ya du surf du skateboard beaucoup d'épreuves qu'on ne trouve pas d'habitude dans les jeux voilà allez benji un rêve toi il faut dire au revoir relève toi tu vas pas louper t'as le cap à me piquer ma switch bon bah les amis c'est la fin de ce petit compte rendu on vous abandonne là et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo allez salut bisous bisous 1 1 lien 2 Merci.